Dans le monde traditionnel, vous travaillez pour souvenir à vos besoins et en même temps vous cotisez pour pouvoir à terme percevoir une retraite. Jusqu'à la fin de vos jours, le chemin est tout tracé. Du lundi au vendredi, vous êtes réveillé par la sonnerie du réveil, vous préparez en vitesse, vous n'avez pas toujours le temps de prendre votre petit déjeuner. Puis, vous vous précipitez dans votre voiture ou vers la bouche de métro la plus proche pour vous rendre sur votre lieu de travail. Et une fois sur place, pendant 8 heures, vous gérez avec professionnalisme vos responsabilités, votre manager exigeant et les demandes de vos collègues. Après une journée bien remplie, vous rentrez à la maison en récupérant vos enfants à l'école au passage, vous jonglez entre les devoirs, le dîner, les tâches ménagères en vous efforçant de créer un environnement chaleureux pour toute la famille. Vous vous couchez en sachant que demain, vous recommencerez avec la même détermination. Le week-end est souvent chargé avec des responsabilités familiales, des tâches à accomplir et vous faites de votre mieux pour équilibrer les besoins de votre famille et votre propre bien-être. Dans le rythme effréné de votre quotidien, vous trouvez du réconfort en rêvant et en planifiant votre avenir. Vous vous raccrochez à l'idée de vos congés, rares moments de pause et de liberté pour recharger vos batteries. Vous visualisez tout ce que vous pourrez mettre en œuvre, enfin, quand vous serez à la retraite, les voyages, les hobbies, les passions qui, pour l'instant, sont reléguées au second plan. Et en pensant à l'avenir, vous puisez une énergie supplémentaire pour faire face aux défis du quotidien. Vous vous dites que tous ces efforts en valent la peine parce que chaque jour qui passe vous rapproche un peu plus de ces moments de répit et d'épanouissement. Vous savez que le temps viendra où vous pourrez enfin ralentir, savourer chaque instant et concrétiser vos rêves. Vous l'aurez bien mérité. J'officie au Resto du Cœur et je vois de plus en plus de gens âgés qui n'ont plus de quoi manger. Que faut-il faire pour s'en sortir dignement ? Travailler. J'ai 71 ans. Et vous travaillez ? Et je travaille de nuit. Ce qui m'attriste le plus, c'est que normalement, les parents aident les enfants. Moi, ce n'est pas possible. Je les aide au niveau garder leurs enfants, enfin, au niveau comme ça. Mais au niveau financier, non, je ne peux pas les aider. Je vous dis, c'est plutôt, voilà, c'est ma fille qui m'aide. Parce que pour vous donner un ordre d'idée, sur une vingtaine d'années, les salaires ont dû augmenter tout de même en moyenne de 47%. Les pensions de retraite de 26. Et le décrochage, il est énorme. Ce qu'il faut souligner, c'est que l'espérance de vie en bonne santé a diminué. Et ça, c'est la première fois que ça arrive. Salut à tous. Alors, est-ce que vous êtes reconnus dans le quotidien que j'ai décrit dans cette vidéo ? Ce quotidien, c'était le mien aussi. On a cette image d'épinal de la retraite, comme quoi vous allez profiter pleinement de la vie, sans les contraintes et les exigences du travail, des responsabilités quotidiennes, où vous allez vous redécouvrir et réaliser tous les projets que vous avez mis en attente. Mais ça, c'est une vision idéalisée. En réalité, l'expérience de vie en bonne santé est de 64 ans en moyenne. Au rythme des réformes, ça veut dire que vous n'aurez pas ou peu de temps pour vivre pleinement et profiter comme vous l'imaginez. Ça peut être des pertes progressives de mobilité, d'énergie, de faculté, mais autrefois, malheureusement, c'est un peu plus radical. Ça ne veut pas dire que la retraite ne vous réservera pas de beaux moments, mais ça souligne l'importance de ne pas tout miser sur ce moment futur et de trouver un équilibre dès maintenant, plutôt que de repousser vos projets et vos aspirations à plus tard. Et puis, il ne faut pas oublier qu'à la retraite, votre pouvoir d'achat baisse considérablement puisque votre pension ne remplace généralement qu'une partie de votre salaire. C'est le fameux taux de remplacement, à savoir le pourcentage de vos revenus du travail qui sera remplacé par votre pension de retraite. Vous voyez sur ce tableau que pour des revenus bas à moyen, le taux de remplacement oscille entre 61 et 79 % et c'est bien moins si vous avez des revenus plus élevés. Donc, il y a forcément un ajustement à faire sur vos dépenses, sauf qu'en plus, à cette période, les dépenses de santé ont tendance à exploser. Et puis, les pensions de retraite, ça ne se transmet pas. Vous allez bosser toute votre vie pour soi-disant construire votre retraite. Mais une fois votre heure arrivée, votre pension n'est pas transférée à votre conjoint ou conjointe ni à vos enfants. Il y a la pension de réversion, mais c'est pour des cas finalement assez particuliers. La norme, c'est de vous retrouver seul avec votre pension à vous. Et ça, c'est un autre coup dur pour votre pouvoir d'achat. Si vous aviez jusque-là deux pensions pour faire face à vos dépenses, vous en perdrez au moins la moitié du jour au lendemain. Et il y a des dépenses incompressibles. Par exemple, vous chauffez une surface, peu importe le nombre de personnes qui s'y trouvent. Pareil pour l'électricité. Donc, c'est un peu triste de s'imaginer dans cette situation où, en plus du chagrin, celui des deux qui va rester se trouve avec des revenus diminués. Vous prenez le cas d'une personne retraitée à 64 ans qui, malheureusement, décède un an après. Eh bien, la caisse de retraite aura fait une belle affaire. C'est un peu bizarre à dire comme ça. Il existe une solution pour vivre au quotidien sans l'obligation de travailler, pour pouvoir choisir votre rythme et ne pas dépendre de votre seul salaire pour vivre. Une façon de profiter de votre vie quand vous en avez encore l'énergie et la santé pour cela. Un rythme de vie où les moments de détente et de liberté ne se résument pas à 5 semaines de congé par an. Une vie où vous avez le choix de prendre votre retraite quand vous le voulez, à taux plein et même plus. Cette solution, c'est la liberté financière. Liberté parce que l'outil qui va vous faire sortir de cet engrenage, qui est le métro boulododo, financière parce que c'est comme ça que vous allez vous en sortir en mettant l'argent à votre service. C'est votre porte de sortie pour virer votre patron comme je l'ai fait en 2008. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai publié un livre aux éditions Alizio. Lien en description s'appelle « Par ici la sortie » où je vous explique tout mon parcours et les outils que vous allez pouvoir utiliser pour faire de même. Mais qu'est-ce que c'est qu'exactement la liberté financière ? En fait, être libre financièrement, c'est gagner de l'argent qui ne dépend pas du temps que vous y consacrez. Quand vous n'êtes pas libre financièrement, vous êtes obligé d'échanger la plupart de votre temps contre de l'argent. L'un des pires exemples, c'est le cadre qui travaille 8 à 10 heures par jour, qui a par exemple 2 heures de trajet dans sa journée et donc il passe en fait sa vie à travailler. Lorsque j'ai commencé à m'intéresser à la liberté financière, c'était pas pour devenir riche. C'était juste pour voyager, pour pouvoir profiter de mon quotidien tant que j'étais jeune et en bonne santé. C'était aussi pour faire ce qui était important pour moi sans que toutes mes décisions ne soient contraintes ni limitées par le travail. Beaucoup de gens, et c'est peut-être votre cas, aiment leur métier et n'ont pas envie d'arrêter de travailler maintenant ou d'arrêter complètement de travailler. En revanche, la plupart des gens sont preneurs d'une alternative, d'une porte de sortie future. Et la liberté financière va réduire votre dépendance à votre salaire et va vous donner la possibilité de choisir un métier moins rémunérateur, peut-être mais qui vous correspond plus, de travailler à temps partiel ou peut-être même d'arrêter de travailler. Souvenez-vous de Julie qui grâce à ses investissements a pu quitter un métier difficile qu'elle a exercé pendant 16 ans et se reconvertir. Il y a aussi Benjamin qui grâce à ses investissements a pu monter une entreprise qui lui tient à cœur dans le domaine de l'éducation. Christophe a pu opter pour un temps partiel et développer un projet pour lequel il a même remporté plusieurs prix et ce ne sont que quelques exemples. Voyons maintenant comment calculer votre indépendance financière. Autrement dit, quelle somme devez-vous générer avec vos investissements pour pouvoir dire « je suis financièrement libre ». C'est tout simplement la somme de vos dépenses. Regardez ce qui sort de votre compte bancaire, donc logement, transport, alimentation, énergie, santé, loisirs, vous devez tout totaliser. N'oubliez pas aussi les paiements que vous faites annuellement comme certaines assurances ou parfois les impôts s'il vous n'est pas encore prélevé à la source. Pour vous aider, je vous ai préparé un petit modèle de bilan à télécharger gratuitement. Je vous mets le lien en description. Une fois que vous avez un chiffre, vous pouvez le découper en étapes. Admettons qu'il vous faille 3000 euros par mois. Si vous partez de zéro, ça peut être intimidant. Donc une bonne approche, c'est de découper cet objectif en étapes intermédiaires. Dans cet exemple, on va commencer par d'abord atteindre le palier de 1000 euros, puis après le palier de 2000 euros. Et ainsi, on va se focaliser sur atteindre ces 1000 premiers euros. J'ai récemment fait une vidéo où je vous explique ces étapes plus en détail. Je vous mets le lien aussi ici en description. Alors, quels sont les types de revenus qui permettent d'atteindre la liberté financière ? Maintenant que vous avez fait vos calculs, il faut développer le type de revenus qui va vous permettre d'atteindre ce chiffre. C'est ce qu'on appelle des revenus alternatifs et passifs. Alternatifs, ça signifie simplement que la source de revenus n'est pas celle communément utilisée, à savoir le salariat, et de ce fait, elle est alternative. Concernant le terme passif, beaucoup de personnes s'imaginent à la plage, sous les cocotiers, le cocktail à la main et les doigts de pied en éventail. En réalité, passif veut simplement dire que vous ne consacrez pas une heure de votre temps pour gagner l'équivalent d'une heure de revenus. Les revenus passifs sont décorrélés du temps que vous passez à travailler. Malgré tout, la source de revenus, selon sa source, il peut y avoir un investissement à faire au départ, mais après, ça tourne plus ou moins sans vous, ça dépend des cas. Si on prend l'immobilier, vous pouvez faire un investissement immobilier vous-même, vous allez consacrer beaucoup de temps au départ, ça va être des heures et des heures qui ne rapportent pas un seul euro. Mais au bout d'un moment, si vous êtes bien informé, persévérant, que vous trouvez une bonne affaire, mettez en place votre investissement, ça va vous demander encore plus de temps. Et au bout de plusieurs mois, cet investissement commencera à générer de l'argent tous les mois grâce au loyer. Et on dira donc que ce sont des revenus dits passifs. Je consacre environ 6 heures par mois à gérer mon patrimoine de plus de 40 appartements qui génèrent plus de 20 000 euros de loyer mensuel. C'est autrement mieux rémunéré qu'un emploi salarié classique. Si vous mettez en place un portefeuille de dividendes, vous pouvez aussi tout simplement y passer quelques minutes par mois sans rien faire du tout. Maintenant, parlons des moyens concrets d'atteindre la liberté financière, surtout si vous partez de zéro. C'est ce que j'appelle les piliers de l'indépendance financière. Il y en a trois. Le premier, ça ne devait pas être une surprise pour vous tellement j'en ai parlé, c'est l'immobilier locatif. Sa grande force, c'est l'effet de levier du financement bancaire. L'effet du levier, c'est ce qui vous permet d'acheter un appartement 100 000 euros sans avoir ces 100 000 euros dans votre poche. Et en plus, si vous vous y prenez bien, la banque financera également les frais de notaire et les travaux à réaliser. Ça veut dire que vous pouvez acheter un appartement à 100 000 euros, faire les travaux nécessaires sans sortir un euro de votre poche. Je l'ai fait à plusieurs reprises et j'ai encore des membres qui arrivent actuellement en juin 2023. C'est-à-dire que, évidemment, même si c'est moins facile qu'avant, ça existe toujours. Quoi qu'il en soit, même si vous devez mettre de l'apport, apporter les frais de notaire, c'est encore possible, évidemment, d'obtenir du financement. Et en plus, il existe des techniques pour reconstituer rapidement l'apport que vous avez fait. Tout ça, je vous en parle à ma formation à l'immobilier que vous trouverez dans la description. Dans ce cas, le rendement de l'opération est proche, en réalité, de l'infini, puisque vous avez peu ou pas d'argent personnel dans le projet, tout en ayant une source de revenus. L'immobilier, c'est donc le pilier le plus simple pour démarrer de zéro. Le deuxième pilier de l'indépendance financière, c'est le business en ligne ou l'infoprenariat qui vous offre la possibilité de démarrer facilement à peu de frais. C'est ce qui s'appelle faire un bootstrap. C'est-à-dire que vous démarrez avec des coûts faibles et vous réinvestissez les revenus de votre business pour le développer au maximum. Évidemment, qui dit démarrage facile dit barrière à l'entrée inexistante. Beaucoup de gens tentent leur chance et la plupart échouent. Parce que contrairement à l'immobilier, les compétences nécessaires sont plus variées et la concurrence est rude. Mais pour autant, c'est un secteur en pleine croissance et puis il est assez facile de démarrer en proposant des microservices sur Fiverr ou sur des sites de jobbing. Il y a plein de services spécialisés que vous pouvez faire en ligne, comme de la publicité en ligne, gérer des campagnes, gérer du support client. Tout ça est en pleine explosion. Donc, vous pouvez facilement tirer votre épingle du jeu. Et vous pouvez surfer en plus sur l'IA qui est le boom du moment. Et si vous savez vous démarquer, proposez des services complémentaires à l'IA, des services même d'accompagnement, de formation. Peu importe, vous mettez l'IA dedans et les gens vont payer sans regarder. Ils vont vous prier pour que vous puissiez prendre leur argent. Le troisième et dernier pilier est purement financier. Il consiste à investir dans des projets ou dans des entreprises. Ça peut être dans la crypto-monnaie, ça peut être dans les entreprises traditionnelles, ça peut être dans les SCPI, peu importe. Vous achetez des parts et en contrepartie, vous recevez un dividende mensuel ou trimestriel. Comment faire pour passer à l'action ? Eh bien, je vous invite tout d'abord à calculer le montant de votre liberté financière et à me dire dans les commentaires à combien il se chiffre. Vous verrez que selon les personnes, ça peut passer du simple au double. J'ai des gens qui me disent 1500, il y en a qui me disent 15 000. Ensuite, vous mettez de l'ordre dans vos finances. Si ça vous intéresse, j'ai un programme pour cela. Ça s'appelle « Je prends mon argent en main ». C'est un programme pour détoxifier vos finances. Le lien est en description. C'est ce qui va vous permettre d'avoir un dossier attrayant pour une banque ou alors pour simplement arriver à dégager un peu d'argent tous les mois pour épargner et se vous préparer à investir. C'est vraiment une chose à retenir dans l'investissement, c'est que le temps joue en votre faveur. Même à raison de 50 euros par mois, avec un taux assez conservateur de 5%, au bout de 30 ans, vous avez quand même 41 000 euros de côté. Donc, c'est ça la puissance d'arriver déjà à épargner et en plus d'avoir un intérêt sur votre argent. C'est pareil quand vous affichez dans l'immobilier. Même si vous êtes tout juste à l'autofinancement au début, c'est-à-dire que les loyers couvrent tout juste les prêts et les frais, c'est déjà pas mal d'atteindre ce niveau-là. Eh bien, au bout de 20 ans, vous en serez propriétaire. Vous aurez un bien qui ne vous aura coûté rien ou presque. Donc, c'est une bonne chose à faire. Le temps est votre allié. Je vous conseille aussi de vous entourer de gens qui ont réussi et qui ont réussi à faire ce que vous voulez faire, qui ont la même mentalité que vous, les mêmes ambitions que vous. Il y aura des moments de doute et si vous n'avez autour de vous que des gens qui veulent vous dissuader et qui n'attendent qu'une chose, eh bien, qui n'attendent que vous rentriez dans le rang, vous pourriez évidemment vous décourager. Alors que si vous vous échangez avec des gens qui ont le même état d'esprit, vous allez apprendre de leur expérience, vous allez bénéficier de leur partage, vous allez vous inspirer de leur réussite. Enfin, formez-vous. C'est ce qui va vous permettre d'éviter des erreurs qui peuvent coûter cher et ça va vous permettre aussi d'aller beaucoup plus vite. Vous savez comment générer des revenus alternatifs et passifs pour multiplier vos sources de revenus et ne plus dépendre de votre salaire ni avoir besoin d'échanger votre temps contre de l'argent. Maintenant, c'est à vous de jouer. Et je vous rappelle que mon livre par ici, la sortie est disponible. J'y explique mon parcours et comment vous pouvez faire de même pour sortir du métro boulot dodo disponible en librairie et sur Amazon. Et je vous offre des formations en fonction du nombre d'exemplaires achetés. Tout ça est expliqué en description. A vos investissements. Bonne liberté financière à tous.